Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver, voilà les vacances, j'en ai encore, j'ai encore une petite semaine de congés, mais voilà on se remet déjà tout doucement dans le bain et on prépare septembre et on commence ici déjà avec du lourd puisque pendant mes congés il y a eu deux grosses mises à jour sur Airfactor 2 avec le 8 août et le 12 août et on va les voir, on va découvrir ensemble ça donc on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc pour la présentation, puisque voilà, de retour et il y a eu du lourd qui est arrivé en tout cas, deux grosses mises à jour qui est arrivé pendant mes congés, en tout cas la première partie de mes congés puisque voilà, il m'en reste encore une petite semaine. Et je voulais quand même mettre la main dessus, là-dessus et j'en ai profité naturellement de prendre deux invités qui vont parler de ça, mais surtout on va tester les voitures et les circuits etc. Voilà, bonjour Rodrigue et bonjour Alexou. Messieurs, on va directement aller dans le vif du sujet. Déjà en premier temps, voilà, je vous montre la page concernant, je ne veux pas vous passer tout en revue, mais je vous montrerai quand même les points importants, je vous mettrai les liens, je vous mettrai également les liens de la mise à jour qu'on a présenté moi et Rodrigue au mois de juillet, la grosse mise à jour avec quand même pas mal de grosses grosses nouveautés. Déjà en premier temps, Rodrigue, Q3 2022, donc c'est le pack, on ira voir après les prix aussi puisque c'est un pack payant, est-ce qu'il vaut la peine, on y reviendra après. Et ce pack Q3, comme il l'appelle Q3, vous avez la possibilité soit d'acheter séparément ou d'acheter carréquement le pack, on ira voir ça, qu'est-ce qui est le plus intéressant ici. Ce pack contient la Caterham, l'Austin Cooper, le World Wide Technology Raceway, la Hyundai i30 et la Ford Focus, ça c'est déjà une chose. Petite précision pour la Caterham, elle est gratuite. La Caterham, naturellement, elle est gratuite, elle a été mise gratuitement. Elle est intégrée dans la mise à jour, mais elle est gratuite. Elle est gratuite, vous pouvez la télécharger via le workshop également et il y a une mise à jour sur cette Caterham, on y reviendra. Je vous mets ici un peu toutes les mises à jour qui ont été faites, pas mal de mises à jour concernant en général les HUD, les graphiques, l'interface. On y reviendra sur l'interface parce que je pense que quand même depuis quelques mois, l'interface est vraiment top de top. Il n'y a rien à dire sur cette interface, il y a encore des choses à faire, mais j'espère qu'ils sont à l'écoute et qu'ils vont améliorer encore ça. Il y a une chose que je vous montrerai aussi, c'est concernant le son, c'est la fameuse section qu'on appelle réglage qui s'appelle HRTF. Vous allez pouvoir régler ce qu'on appelle un peu, on va dire, c'est un mélange de tout. C'est au niveau de la réverberation, mais surtout au niveau de l'acoustique. Si vous avez un casque, vous avez des haut-parleurs, ça peut justement améliorer le son. Ça peut vous donner des effets de son que vous n'avez peut-être pas. On ira voir ça dans les réglages aussi. Tout ce qui est modification, les problèmes connus. Le wheel road, on avait déjà présenté, moi et Rodrigue, ça promet vraiment. Ce n'est pas encore appliqué sur tous les tracés, mais en tout cas sur tous les derniers. Et je pense que le but de Studio 397, c'est vraiment d'appliquer ça sur tous les tracés, en tout cas tous les tracés officiels de Studio 397. On avait vu l'anti-patinage, les ABS, le traction control, les fameux systèmes pour coupure, donc tout ce qui est track, tout ce qui est, on va dire, quand vous coupez les tracks limites, etc. de la piste. Donc tout ça, nous l'avions vu. Voilà, c'est toutes les mises à jour, l'ajout de la Toyota, l'Infinity, les corrections là-dessus. Il y a la BTC, on y reviendra, et puis la Formule E, la GTE, etc. Donc ça, c'est concernant le gros update et surtout le pack ICQ, ce qu'on appelle Q3, qui était le 8 août. Et naturellement, deux jours après, ou plutôt quatre jours après, il y a eu des mises à jour, encore des mises à jour qui ont été faites. Concernant la Caterham, puisque comme a dit Alexou, la Caterham était gratuite, la fameuse Académie. C'est vraiment la voiture de pilotage, de débutant, super voiture, on ira tester aussi. La Hyundai aussi avait reçu une mise à jour, la Toyota a reçu une mise à jour, la Mini Cooper a reçu une mise à jour. Donc voilà, pas mal de petites mises à jour qui ont été faites. Donc voilà, ça c'est concernant les deux grosses mises à jour. Ça fait déjà quatre mises à jour qui ont été faites, en tout cas deux en août, deux en juillet et pas des moins. Rodrigue, BTCC, ton avis, c'est bien ? De toute manière, le Touring Car, ça reste une catégorie. Après, moi je parle pour moi, je pense pour toi aussi et pour Alexou aussi. C'est les catégories phares de nos années à nous. Quand tu as connu Toka, comme tu le disais, comme on a connu Toka, tout ça, le Touring Car, c'est de la bagarre. C'est des voitures presque de série, juste avec un stockage, des pneus slick, on va dire, et voilà, et pas plus. C'est des voitures de tourisme, c'est des putains de voitures. Ça fait des putains de courses, c'est juste exceptionnel. Là, le contenu de Air Factor, c'est génial parce que, personnellement, c'est ce que j'attends. Tout ce qui est Cup, Touring Car, c'est... Oui, et puis licence officielle, puisque ça fait partie d'un championnat. Donc, il manque, on a quatre voitures. Il manque quatre voitures pour faire le championnat, en tout cas avec toutes les voitures. Il y a BMW qui doit être rajouté, Volkswagen qui doit être en rejet, la Honda qui doit rajouter. J'en oublie une, je ne sais plus laquelle. Mais ça fait huit voitures pour faire cette catégorie BTC. Franchement, ça promet. Vous allez voir dans les tests, franchement, déjà, les voitures qu'il y a déjà et les circuits aussi. Les circuits anglais. Tous les circuits anglais, puisque là, vous avez des Brandhash, des Dunnington, des Truxton, des Croft, des Silverstone. Voilà, c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est vraiment... C'est énorme. Je pense que quand vous regardez les courses de BTC. Moi, j'ai énormément... C'est vraiment une catégorie prédilection. Toka et tout ça. Touring Car. Je regardais énormément avant les courses BTC. BTC, vous avez des grands pilotes à l'époque de la WCR, la BTC, etc. Des tomes colonels et des courses de ouf que vous pouviez voir avant. Yvan Muller. Alors, voilà, je crois que ça, c'est vraiment une catégorie où c'est le pilotage et vraiment des belles bagarres qu'on peut faire. Donc, ici, avec la physique d'Air Factor, je pense qu'ici, on a une belle licence et j'espère vraiment qu'il continue. On voit ici quatre grosses mises à jour et ça ne fait que continuer. Il y a une partie Q4 qui va sortir en septembre aussi, donc le mois prochain. Donc, voilà. Je pense que... Allez, c'est bien parti. En tout cas, j'ai vraiment... Et je reviendrai aussi naturellement sur Air Factor 2 puisqu'il va prendre une importance énorme. En tout cas, via ma chaîne, mais aussi via la communauté puisqu'il y a la partie Gentleman's Racer qui restera, qui marche bien, mais surtout qui va encore se développer. Mais il y a Air Factor 2 qui va prendre son ampleur aussi puisque là aussi, on va vers un système Gentleman's Racer. Avec un serveur dédié, avec un système de rating, etc. Donc, je vous en parlerai à la fin de cette présentation. Je vous montre ici naturellement et puis on va tester les voitures. Je vous montre ici naturellement le Q3, donc il est payant. Moi, je vous conseille personnellement... Bon, vous avez la possibilité d'acheter les voitures séparément et le fameux circuit aussi. Mais vous avez 4,99€. Mais ici, vous avez le pack, ce qu'on appelle le pack Q3 All-In Pack. Et quand vous regardez dans ce pack, vous avez ici naturellement non seulement le Worldwide Technology, la Hyundai i30, la Ford Focus. Vous avez la Mini. Je pense que, Rodrigue, pour 16h10, 3 voitures, 1 circuit, on ne peut pas être volé. Et puis, c'est surtout de qualité. C'est très intéressant au niveau prix parce qu'en fait, on se retrouve finalement facilement pour le même prix. Si on prend le circuit séparément et les voitures séparément, ça revient beaucoup plus cher. Donc, ce n'est pas intéressant du tout. Oui, absolument. On va vraiment prendre le pack. Et n'oubliez pas aussi, si maintenant vous êtes intéressé par le Donington, donc regardez toujours bien sur Steam parce que ça, c'est important. Vous avez ce qu'on appelle le Q2, ici, le pack qui inclut d'office. Regardez, vous avez Laguna Seca, si vous ne l'avez pas, j'ai précisé bien les nouveaux. Laser scanner, vraiment le top qualité. Brand hatch aussi. Et vous avez naturellement l'Infinity Q50, la Toyota Corolla qui vient compléter naturellement, en tout cas, ce pack BTCC. Donc, faites bien attention quand vous achetez. Vérifiez bien parce que c'est con d'acheter une voiture. Et puis, il se dira, tiens, cette voiture me plaît aussi. Le circuit, si vous voulez vraiment regrouper toute la catégorie BTCC, je vous conseille, il n'y a pas photo. Vous avez le pack Q2 et le pack Q3. Et naturellement, il y aura le pack Q4 qui sortira. Je vous montre naturellement, comme Alexou l'a dit, concernant Air Factor, si vous voulez avoir naturellement aussi la catéramme, puisque la catéramme, elle est gratuite. Elle est sur le workshop. Je vous montre ça. Ici, quand vous faites ici, par exemple, catéramme, vous allez directement, normalement, tomber dessus. En tout cas, j'espère. Voilà, ici, elle est là. Ça s'appelle Catéramme Academy. Voilà, elle est là. Catéramme Academy, gratuite. Très, très chouette voiture. On ira tester. Et là aussi, il y a eu des mises à jour qui ont été faites, donc concernant ici. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Quelqu'un va encore ajouter, Rodrigue ou Alexou, concernant ce qu'on vient de parler. Je crois qu'on va aller sous le terrain et puis on va directement aller voir sur l'interface. Et puis, on va tester naturellement ces nouveautés. À tout de suite. Voilà, les amis. On se retrouve sur l'interface, donc Air Factor. Je reste à dire, Rodrigue, Alexou, très bon boulot, les gars. Ça ne fait que s'améliorer. On va voir aussi qu'il y a des belles améliorations sur le multi. En tout cas, quand vous avez un serveur dédié. La facilité aussi de changer de voiture par rapport à avant. Les skins aussi. Les fameux Pikachu, Alexou et Rodrigue. Je vous montre déjà la première chose que je vous ai parlé concernant le son. Très important. Vérifiez bien que vous avez le nombre d'effets au maximum pour pouvoir utiliser toute la bande passante. Il marque maximum 2,56. Moi, j'ai 2,55. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas 2,56. Ce qui est bizarre. Bonsoir, j'ai 255. C'est le maximum ici. Et alors, la deuxième chose. Trois choses. La deuxième chose. Vérifiez bien en fonction de ce que vous avez. Si vous avez des haut-parleurs ou si vous avez un casque. Dans mon cas, je le mets en casque. Et puis, vous avez cette fonctionnalité qui s'appelle HRTF. C'est le système 3D binaural. C'est vraiment tout ce qui a rapport au son et l'environnement et les effets qu'on peut avoir. Je vous donne un exemple. Alexou, c'est un test que tu devras faire aussi. Parce que tu as 4 réglages. En fait, pour les gens qui ont, par exemple, le track IR, ça peut être intéressant de tester. Quand vous tournez la tête à gauche ou à droite, tu dois l'entendre, une différence dans ton casque, côté gauche, côté droite. Et ça, vous avez 4 réglages. Si vous avez le réglage défaut HRTF, vous avez 0 défaut HRTF, vous avez 1 CR et vous avez 2 IRC 1007. A vous de tester. Je n'ai pas encore testé les différents. J'ai testé moi 0 et je l'ai mis sur 0 défaut à la place du défaut. Et c'est vrai qu'on entend des sons différemment en fonction de les graviers, en fonction de l'environnement, en fonction de l'habitacle. Faites-vous même une fois le test. N'oubliez pas de bien mettre en fonction de ce que vous avez. Ouvrez la bande passante. Et puis, de faire votre test ici en fonction de HRTF. Et comme je l'ai dit, quand vous avez, par exemple, un track IR, quand vous tournez la tête, vous avez normalement devoir écouter. Regardez bien aussi vos réglages ici au niveau du son, aussi très important. Voilà, ça c'est les réglages que moi j'ai réglés maintenant, concernant pour vraiment avoir tous les sons. Parce qu'il y a aussi les freins, aussi, Rodrigue, les écrissements de pneus aussi ont été améliorés. Donc ça, c'est une chose importante. Allez, on va d'abord aller voir, puisque c'est concernant le serveur. J'espère que tout se passe comme prévu. Hop, voilà, je tape au maître. Voilà, il est là. On va tester d'abord, mes amis, la catarame. Et on va faire ça sur le Road Atlanta 2021. Voilà, on va tester après les autres tracés. En tout cas, les nouveaux tracés qui ont été rajoutés. Voilà, hop, vous voyez ici comment ça se passe pour le chargement. Voilà, ici, vous voyez, ça va assez vite, puisque je reviendrai concernant ce fameux, en tout cas, Airfactor qui va prendre une importance. Des skins basiques, Rodrigue ou Alexou. J'espère qu'il y aura des skins, peut-être un peu plus. Oui, peut-être. Après, les skins, ce n'est pas forcément un problème, parce que tu peux les trouver aussi sur le shop. Oui, voilà. Sur le reste du département. Donc, les skins, je ne trouve pas que ça a un souci. Moi, je pars du principe que quand la voiture a une bonne physique, une bonne base, le skin, après, ça peut se modifier. Il y a toujours moyen de trouver un skin. Les BTCC, par exemple, tu peux trouver les skins 2022, tu vois, alors que c'est les skins 2021. Ce n'est pas trop le souci. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est beaucoup sur la physique et la modélisation des véhicules qu'ils ont bien changé. Absolument. Donc, vérifiez bien. Très important aussi, peut-être qu'on a oublié de préciser, si vous êtes toujours en release candidate, je vous avais parlé de ça dans la bêta, ou plutôt dans la présentation au mois de juillet, n'oubliez pas de vous remettre en version aucune. Donc, plus de vous mettre en release candidate, mais de vous mettre sur aucune. Je vous montrerai ça après encore, parce que ça, c'est important, puisqu'il n'y a plus besoin de se mettre en release candidate, Rodrigue, qu'il faut se mettre sur aucune. Voilà, on est sur le serveur ici. Voilà, donc, on est... Je vais mettre un peu de l'IA, les gars. Non, ben, voilà, on est 4. Voilà, hop, on est à bord de cette 4RAM. J'espère que ça va être sympa. Ici, je vous change naturellement la caméra, puisque voilà, je vous mets un peu... Non, je vais rouler comme ça, déjà en premier temps, comme ça, je vous montre un peu le décor, ici, de la caméra. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour avec cette 4RAM. Hop. Comme d'habitude, R-Factor, il faut tout ouvrir manuellement. Hop, voilà. Le son, déjà, moi, ce que je trouve très très sympa, Rodrigue et Alexou, c'est la qualité, le compteur et tout ça. La qualité de... Ah, la modélisation. La modélisation. Ah, ouais, ouais, la modélisation, c'est génial. Sortie, on met... Ah, il fallait sortir à gauche et pas à droite. Ouais, ouais. Faites attention, il faut sortir à gauche. On est sur le rôle d'Atlanta, je regarde. Hop. Allez, c'est parti. Je me suis mis là, comme ça, tu me suis. Modification de safety card. Ouais. Ah, c'est bien à gauche. Ah, merde, oui, non, je vois où c'est. Non, non, c'est à droite. Ouais, ouais, je vois, je vois, il y a le grillage, là. En devant jaune, il va falloir qu'on reparte et stand-up aussi. Attends. Allez, hop. Voilà, vous voyez ici, on sort des stats. Ah, ouais, attends, il faut que je retourne au stand-up aussi. Alors, moi, personnellement, ce qui est très bien à faire, Rodrigue aussi, vous voyez, ah, vous êtes juste sortis, je voulais juste montrer le petit panneau. Ah, ça arrive. Voilà. Alexou, tu te mets à côté de moi. Ah, attends. Avance-toi un petit peu, parce que là, je vais te rentrer dedans. On a la safety card, là, qui était là. Je vais caler. Allez, passe à gauche. Je vous montre ça à gauche. Les petits panneaux. Vous vous rappelez, je reste à dire, vraiment, voilà. Vas-y, avance. Voilà, ici, vous voyez, Rodrigue, Vasquez, vous voyez le 2, vraiment très propre aussi, je trouve, avant, c'était la fameuse flèche qui faisait 20 mètres de haut. Allez, on va, les gars, on peut y aller, on va rouler, on va se faire un petit tour. Attention, le pit limiter, ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur cette voiture. Il n'y a aucune assistante. Alors, on est sur le road Atlanta 2021. Allez, vous pouvez passer devant, les gars, comme ça. Comme je dis toujours, pneu froid. Froid. Ah oui, ah oui, là, 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 je peux vous dire que... Oh, c'est excellent. Oh, là, 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 il faut que je m'habitue parce que ça n'a pas d'électronique là-dessus. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de traction control, il n'y a aucune assistance électronique. C'est vraiment une voiture de pilotage. C'est une voiture série, en fait. Série et puis de pilotage, quoi. C'est vraiment, là, c'est... Alors, ce qu'elle n'aime pas, c'est quand tu rétrogrades très vite. Là. Il faut être à bas régime pour rétrograder. À bas régime ou donner un filet de gaz. Là, je monte sur le vibreur, là. On va un peu voir la puissance avec la ligne droite. Il n'y a pas beaucoup d'aspiration. Non. 5 rapports, 7, 8, 7 boîtes. La boîte, 5 vitesses. Attention, le freinage, l'avant, en haut. Oh, là, là, les étincelles, là, les sous, là. Voilà, physique. Oh, là, le vibreur, ici. Oh, là, là. On complète les bras. Oh, là. Oh, là, les vibreurs, là. Oh, là, là, je peux vous dire, les vibreurs, ici. Les cailloux, aussi, dans les passages de roues. Ouais. Il est très beau, le Road Atlanta, ici. Quand on le vend et tout, c'est excellent. Térieure voiture. Vas-y, on met de passe devant. Ouais. On va essayer. On va essayer, ouais. Ouais, il y a un petit temps de latence dans le volant. Parce que c'est cette voiture qui... Oh, oui, qui fait ça. Parce que je rappelle, il n'y a pas de direction assistée. Il n'y a pas de direction assistée. Allez, excuse-moi. Oh, là. Ça, c'est comme un pépère, là. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Il va mettre ses clignotants et puis il va tourner à gauche et puis, hop, pas cassé. Et après, tu as tes dents collés sur sa portière. Très sympa. En tout cas, la conduite de ça. Ouais. Allez, sous. Joli. Joli. Au revoir. Au revoir. Allez, dégage. Ah ouais, elle n'aime pas, elle n'aime pas le... Ah, c'est voiture de pilotage, je reste à dire. Elle prend bien son nom, elle prend bien son nom. Académie. Académie, absolument. Ah, là, j'ai eu le coup de raquette. Ouais, le coup de raquette que tu as eu là. Et en plus, tu as des peurs ignorées, hein, t'as pas des peurs aussi. Donc, euh... La physique, hein, la physique de cette voiture. Le travail du pneu, des suspensions. Ouais, tu vois vraiment bien. On regardera les ralentis après. Oh, il s'est vibré. J'arrive. Oh là là, on met... Là, là. On entend, vous entendez les cailloux et tout ça. Oh, les freins aussi. T'entends bien, les freins grincés comme ça. Oh non, c'est... Quel plaisir. Ouh là là, j'ai senti l'arrière, là. Je l'ai vu, moi. Moi, je l'ai vu. Ouais, le circuit s'y prête bien aussi aux véhicules. Ouais, ouais, Rode l'Atlanta, hein, ça. Bon, c'est pas anglais. Mais bon, il est très sympa. Avec cette voiture aussi. Et là, le soleil qui bouge... C'est bien fait aussi, le soleil, sur certains parcelles du circuit, comme ça. Ouais, les reflets aussi du brin-brise. Ouais, oh là là. Je commence à traiter le sujet ici. Après deux, trois tours, il faut vraiment faire deux tours, hein, Rodrigue, parce que... Ouais, deux, voire trois, quatre tours. Pour bien chauffer les pneus. Et la mécanique aussi, parce que t'as vu sur les compteurs, t'as la pression d'huile, t'as le niveau, la température d'eau aussi qui fonctionne. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Ton niveau d'essence aussi, qui va influer sur la voiture par rapport au point. Et les compteurs, la modélisation de l'intérieur et tout. Non, franchement, c'est encore du bon boulot, ça. Ils ont passé un cap, suite aux 353 et 17, au niveau des modélisations des véhicules. C'est beaucoup plus fidèle qu'avant. Ouais. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Ça va y voler, là. Ah moi aussi. Ouais, ça roule bien, franchement. Ouais, il y a moyen de faire des belles batailles avec cette petite catégorie aussi. Ah là là, c'est le pilotage. Celle-là et la Mini, c'est vraiment des voitures pilotage. On a perdu Alexou. Ah, il est derrière, il est derrière. Ah, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on sent bien le train avant, mais on sent très bien la voiture quand elle part de l'arrière. Oh, le bruit des freins aussi. Et les pneus. Le bruit des pneus aussi, vraiment très très... Oh là, oh là, oh là ! Ouais ! Oh, le bruit des pneus. Allez, donc ici, la Catéram Academy. Très très sympa, franchement, gratuite. Il faut bien monter dans les tours ici, taper la cinquième. Tu vois ce genre de véhicule en rookie sur les serveurs, tu vois ? Ouh là là ! Voilà. On va s'arrêter ici. On a fait quelques tours. Je sais pas qu'il y a ce qu'il y a à côté de moi, Alexou. Oh là là ! Oh là là ! Voilà, le petit drift d'Alexou, naturellement. Très sympa, franchement. Cette Catéram, vraiment, super boulot. Moi, je trouve vraiment... Je sais pas ce que vous pensez, les gars. J'ai l'impression, je prends par exemple Assetto, qui a la Catéram, ou peut-être d'autres jeux. Elle est beaucoup sympa, je trouve, à conduire, parce qu'on sent bien la voiture. Tu ressens quand même. Je trouve quand même qu'il y a une grosse différence, parce que la Catéram, elle est sur Assetto, qui est très sympa aussi. Il y a aussi la Catéram Academy sur Assetto, 2020 ou 2021, si je me trompe pas. Mais elle est beaucoup plus simple à piloter. Ici, vous n'avez aucune assistance, je trouve vraiment... Il faut faire 2-3 tours. Une fois qu'on prend la voiture, vraiment, il y a moyen de faire des courses de ouf avec ça. Donc, franchement, ici, gratuite, Catéram Academy. Et on va naturellement se retrouver pour tester le reste des voitures. A tout de suite. Voilà, les amis. Donc, après le test de cette petite Catéram, on est parti. On va tester ici d'abord la petite Austin, la fameuse voiture de Mr. Bean. Austin, donc la Mini. On va la tester sur Brand Hatch. Et puis, on testera, puisqu'on avait déjà testé, moi et Rodrigue, la Infiniti et la Q50. On va tester la Ford et la Hyundai. Et il y a Pierre, notre ami Pierre, qui nous a rejoint. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Comme ça, tu pourras... Voilà, on est 3. Et Pierre aussi, quand même, son expérience de pilotage aussi, donc il pourra donner son avis là-dessus. Allez, on va se lancer. Les skins, Mini. Bon, ben voilà, il y a l'embarras du choix. On va prendre quelque chose de bien voyant. On va prendre... On va prendre une bleue claire. Allez, hop, c'est parti. Et on va sur le Brand Hatch aussi. Vous voyez aussi la facilité des choix par rapport à avant sur AirFactor. Je reste toujours à dire l'interface quand même, le boulot qui a été fait là-dessus. Chargement aussi, les gars. Temps de chargement. Regardez aussi. Voilà, ça va vraiment. Et là, on est sur le serveur dédié. Je tiens à insister aussi. Donc ici, voilà, 100%. Brand Hatch, 3,92 kilomètres. Je crois que j'ai mis 6h30 du soir. Donc voilà, on aura un beau petit fin d'après-midi. Voilà, Pierre, tu es arrivé là. Alexou, il n'est pas là ? Ah oui, Alexou n'avait pas le pack. Il y a encore le contenu, mais je ne peux pas donner mon avis. Donc je vous laisse faire votre avis. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais peut-être changer de petite caméra. Comme ça, je vais jouer avec la petite Sony aussi pour vous montrer un peu d'un autre plan d'ensemble. Et comme ça, vous me voyez bouger aussi. Pour une fois, je... Hop, voilà, hop. Voilà, c'est parti. Allez, on va se mettre comme ça. Allez, on est parti avec la Mini. Même principe, il faut tout allumer. Le son. Le son d'une Mini, hein. C'est ce que je vais vous dire de plus. Ah, il y avait un Pikachu qui est sorti, là. Je ne sais pas qui c'était. Devant toi ou derrière toi ? Qui vient de sortir devant moi. Ah bah, c'est Pierre. Qui rentre et qui ressort. Je retourne, je retourne. Mais tiens, il y a un... Il y a un... Comment je vais dire ? Il y a un IA qui roule en BTCC, lui. Ouais, ouais, ouais. Lui, il va pas... Lui, à mon avis, il va faire des chronos. On va voir le drapeau bleu. Ah oui, là. N'oubliez pas, les gars, aussi, je vous remonte, naturellement. Important avec R-Factor. Ça, je trouve encore un truc qu'ils devront faire. C'est un bouton rotatif. Que vous puissiez... Vous êtes toujours obligés. Ça, je trouve un peu embêtant. Vous êtes toujours obligés, par voiture, de diminuer directement l'FFB. Parce que sinon, ça vous arrache le bras. Un petit bouton rotatif, je trouve que ça pourrait, comme sur S-Room, je trouve ça quand même assez pratique. Pierre, je pense que t'es d'accord aussi là-dessus. Ah oui, tout à fait. Ça se trouve que ça, c'est encore des petits trucs. Allez. Attention à la limite de la vitesse. Voilà, Pierre, tu vois que t'as également ton skin. Je vous montre un peu. C'est marrant cette voiture. Là non plus, pas d'assistance, rien. Rien du tout. Traction. Traction. Oui, moteur à l'avant, donc les roues à l'arrière vont décoller. Oui, il y a une roue qui va décoller à chaque fois. Oui, c'est pas une 4RAM. Ah bah non, là, non. Il y a une boîte 4 vitesse là, ici. Ton H. Conseil de pas mettre le FFB trop fort. Pas tu. Allez, il est fort le FFB. Oui. Bien sentir la voiture. Oh là là, là là. Le froid, frein de froid. Ah, puis celle-là, elle lève la patte à l'arrière. Ah, donc là. Oh, oh. Ah, je vais me tuer. Non, ça va. Oh, il faut braquer ici. Oh là là. Il faut s'habituer. Il faut surtout pas toucher la peloute. Tu sens bien la voiture. Tu sens bien le châssis. C'est une voiture. Voilà. Et le circuit de branche qui est super bien fait. Ouais. Il est fidèlement reproduit. Oh, on sort bien à l'arrière. Décroché, là. après un tour là ça commence à aller mieux les petits rétro là tu vois rien ouais les petits rétro effectivement ouais ouais très long comment tu l'as pris tu sens bien que c'est une flexion là tu le sens un petit peu un jour où l'on va pourquoi tu es facile voilà modélisation de la voiture un tableau de bord et tout ça modélisation comportement aussi 1 ouais ouais mon médecin sur nos rangs pour la pelouse voilà la pelouse à part d'autres pas ici une voiture que tu peux facilement tout ouais mais c'est une voiture qui est dans toutes ses catégories qu'elle a participé elle a gagné c'est à lé polyvalente cette voiture elle a gagné le monte car non mais c'est une voiture qui est incroyable à l'est polyvalente elle paye pas de mine la voiture elle s'est n'a pas en tout cas parce qu'il fait rire dans cette voiture c'est le siège qu'ils ont mis le siège papier ouais il est bientôt plus gros que la voiture moi j'ai voulu et tu avais le carburateur qui était dans l'habitacle c'est à dire le compteur au centre était revenu vers nous et tu avais les carburés à l'intérieur je me suis arrêté comme ça j'entendais pierre parce que je n'entendais pas très bien comme ça vous aviez pouvoir entendre et c'est vraiment on avait l'aspiration du carburé directement dans l'habitacle avec un échappement l'échappement libre sur le côté en rallye ça devrait sortir bon dans la voiture tu ne sentais rien ah non ça va ça allait c'était un moteur préparé en angleterre c'était un moteur de formule 3 d'accord je vous montre ici un petit l'extérieur comme ça très sympa peut-être qu'à tes rames non la mini pardon la mini voilà avec le petit panneau aussi ce qui est bien il indique vraiment le nom de la voiture et c'est parce que quand vous roulez en plusieurs catégories ça je trouve aussi un point fort le fameux petit panneau avec le nom dessus franchement très très bien foutu voilà ça vous avez montré un peu la vue voilà de cette mini qu'on a ensemble également découvert voilà donc ça c'est concernant la mini on va continuer notre test à les amis puisqu'on va aller tester la btcc et on va aller tester naturellement les deux voitures ici on va prendre chaque à une on va tester sur le nouveau tracé donc on se retrouve dans quelques instants tout de suite voilà les amis on se retrouve ici avec le tracé on va tester ce fameux world right technologie reçoit comme t'as disait rodrick c'est un circuit américain où on fait normalement on va là c'est l'indicard qu'on fait là dessus alors je vous montre ici à envoyer que moi je suis toujours en mini la facilité ici voilà sans sortir du serveur ça je trouve quand même voilà il ya beaucoup d'améliorations qui ont été apportées donc ici voilà je vais prendre la forte déjà pour commencer la forte btcc j'avais un petit skin ici voilà je vous montre celui là hop il se fait hop instantanément hop et on est directement normalement sur le tracé voilà ça marche parfaitement je vais un peu avancer le siège là ici parce que là c'est un peu chiant ouais ça en fait il n'enregistre pas il enregistre que par ouais par véhicule pas pour tous les véhicules ça c'est un peu un peu effectivement encore vous voyez que il ya encore du boulot pour certains points voilà je vous mette cette vue là comme ça n'a pas la vue volant non je peux vous avancez voilà comme ça ça vous avez l'intérieur allez c'est parti je suis suivi moi parce que c'est un peu compliqué à sortir ouais elle toujours pas oublié voilà de nouveau à ce fameux ffb qu'il faut oublier voyez ça sont des petites choses encore qui sont un peu je trouve un peu ouais qui doit vraiment aller tout simplement assigner un bouton rotatif c'est tout et comme ça ça règle directement je peux pas le mettre au fort je vais le mettre à 30 voilà allez ici moi j'ai pris la forte j'ai la ford aussi allez c'est parti et dans la vie j'ai une ford c'est une fiesta st pas équipée comme ça mais je connais un peu fort de l'arrivée c'est fort non ça c'est la la focus focus est écrite c'est à gauche ou à droite ici non non je suis je te vois pas à gauche à gauche à gauche voilà là il ya le pit-limiter là ici donc là il doit pas se tenir compte voyez c'est au va là c'est la partie ici on est à partie votre course on va dire annoncé c'est lié ouais il y a il manque de skins ouais mais tu les trouves serait ce département oui il en téléchargerait dépasse comment ouais ouais mais c'est facile d'installation allez on va tester ils viennent de commencer je vois un peu s'habituer au tracé naturellement connaît pas par l'étraction aussi ouais traction et moi je vois voyez toi c'est trop pu ouais on va essayer et là tu rentres sur la partie ovale ici à partir de maintenant à le son la fois et si tu peux y aller à la fois ah ouais ouais il faut on connaît pas je découvre avec vous on sent bien que c'est une traction et les vibreurs et s'ils sont très un sale virage ici en fait l'objet comme c'est traction d'obligé c'est un petit filet de gaz pour quoi ouais pour la la remettre sinon tu tournes pas vas-y passe moi devant on a vraiment ce sont qui résonnent dans la caisse il fait penser un peu ici à daytona celui-là ici ouais 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 c'est l'image de détonneur oh le vibreur ouais là là je vais le manger là là je le savais avant que j'arrivais au virage je savais j'avais vu la hauteur ici voilà ça pardonne pas allez je vous change une fois la caméra comme ça il faut imaginer que les indica roule là dessus quoi ouais ça doit être rapide je vais vous mettre la vue intérieure un peu pour une fois changé comme ça allez on fait un petit tour avec celle là là on sortait ici on ferme la porte aussi on met conduite à droite les voitures anglaises de capo championnat ptcc conduite à droite c'est des voitures qui sont développés en angleterre il ya que la q50 que tu as le volant à gauche et que cette propulsion la bm aussi c'est bon et bien dans cette catégorie qui mélange les propuls et traction on sent bien le train avant un putain à ce virage ici voyez à il faut pas s'est pas si évident il faut vraiment traction faut vraiment déjà avec les pneus froid au s'habituer on entend on entend les pneus sales on est là il faut s'habituer à parce que c'est vraiment on sent bien voilà les vibreurs ici mais une fois qu'on va enchaîner les tours c'est un petit régal cette voiture un plaisir à conduire ouais mais tout un ouais soit une d'aïe voilà c'est vraiment voilà je vais changer de voiture une fois allez je vais changer j'ai pris la force une fois prendre la hyundai puisqu'on l'avait pas encore testé la i30 j'avais un chouette ski de cela vous prendre celui là voilà ici même principe oui ça va très vite un changement ici se fait vraiment nickel là je veux pas me faire avoir deux fois on va d'abord changer le ffb là il faut toujours y penser à ce qu'il n'y a qu'un direct drive vous arrache le bras voilà je vais le mettre pas trop fort mettre 25 allez on est sur allez c'est parti je suis un peu remonté ici un peu comme ça vous avez le cadran le cadran n'est pas important vous avez la vue intérieure donc je vous mets ça de cette manière là et tu vois ce que je trouve hallucinant quand même avec ce réfracteur c'est que tu peux enchaîner les tours ouais et à chaque tour tu prends tu prends un plaisir monstre quoi tu vois c'est allez moi je suis parti avec la hyundai qui n'est pas une traction aussi c'est cette réaction si c'est que la q50 qui est là que la q50 et la bm que c'est ouais ouais elle est belle aussi la tienne ah oui avec le ski nom est là où il est beau voilà ah oui c'est pas le même comportement ah ouais je préfère la hyundai déjà je sens déjà elle est plus longue donc elle a une meilleure stabilité non pas de temps c'est pas le même non plus la ford elle est plus courte c'est pas une berlin oh là 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 je me permets de faire un drift avec des deux fois ah la sensation au volant waouh ouais c'est énorme oh la pierre là comment tu l'as prise il n'y a pas de réglage non plus un pas de setup on la prend comme elle est là le son de la boîte de vitesse aussi qui est bien ouais ouais ça fait partie d'une mise à jour aussi ça ouais elle est plus stable à l'aïe d ouais très sympa franchement elle est beaucoup plus équilibrée que la forme les bagarres qu'on peut faire avec cette catégorie elle est moins raide aussi la voiture la hyundai oh le vibreur ici ouf par contre sur les freins la voiture sale virage ici un bon circuit aussi c'est bon ouais c'est sympa on fait penser à daytona ouais 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 c'est un peu la même configuration avec la remontée sur le global ah vous voyez comment vous pouvez coller comme ça ah ouais là là c'était collé là c'était collé serré alors franchement un tif de ouf franchement la catégorie ici très très bon boulot franchement aussi bien pour la hyundai je préfère la hyundai pour le moment avec la forte on avait testé la toyota aussi qui était sympa aussi la toyota et la q50 ils sont pas mal ouais absolument franchement top vraiment ça ça promet vraiment voilà des courses effrénées allez on va se retrouver dans quelques instants et puis on se fera une petite conclusion sur le test en tout cas ici je crois qu'on a tout testé ici ce qu'on devait tester on se retrouve dans quelques instants tout de suite voilà les amis on se retrouve un peu plus au calme test ici rfactor 2 avec toutes les mises à jour comme j'ai expliqué catégorie btcc je crois qu'on peut être d'accord aussi bien Pierre, Rodrigue et Alexou je vous laisserai le mot de la fin pour vous donner un peu votre avis en tout cas et puis sur rfactor en général aussi je vais commencer Pierre ton avis sur on va dire le ajout de cette catégorie btcc sur rfactor ton avis et en général sur rfactor déjà l'avis sur cette catégorie btcc moi je suis un fanat depuis le TOCA donc déjà à ce moment là donc moi pour moi c'est vraiment la catégorie où tu t'amuses où tu prends du plaisir que ce soit aussi bien avec des tractions ou des propulsions ça c'est le gros avantage et donc on peut choisir sa voiture et vraiment là ils ont fait quelque chose de très fort ou je pourrais être un petit reproche sur c'est sur les pneus de cette catégorie de cette catégorie de cette catégorie là oui du btcc parce qu'on parle de btcc je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les tendres les moyens et les durs au niveau chauffe chauffe et 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 usure et usure et ça là il n'y a pas un écart assez important entre je dirais un tendre et un dur qui sera peut-être corrigé quand toutes les voitures seront là peut-être aussi tout à fait tout à fait j'espère 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 moi aujourd'hui c'est le ressenti de la voiture la physique de la voiture est vraiment fantastique que ce soit une propulsion ou une traction comme tu disais oui parce que normalement dans cette catégorie donc il y a deux propulsions et le reste c'est des tractions on est d'accord ok ton avis sur les toutes les mises à jour qui ont été faites et puis qu'est ce que tu penses des prochaines choses qui vont encore arriver je pense que ça fait que voilà que 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 donner encore plus de force à air factor qui est déjà voilà bien présent mais ouais sur air factor aujourd'hui et ça ça me c'est ce qui me rebute le plus si on veut même avec tout ce qui est à venir et tout ça et qui progresse quand même énormément c'est toujours ces 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 moments de 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 lag qu'on a dans le dans le jeu oui on joue de temps en temps tac on prend un petit lag oui on sait pas de quoi non plus et on sait pas et on sait pas pourquoi donc ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui après aussi autre chose qui est vachement sympa c'est la facilité de mettre des skins donc là il y avait j'ai fait un skin sur une sur une voiture je l'ai chargé sur mon ordinateur et tout le monde le voit oui puisque tu as vu il est chargé sur le serveur aussi donc voilà donc c'est vraiment très très facile et je pense pas que vous ayez des lags parce que non 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 voilà donc ça c'est ça c'est je trouve la force de d'air factor par rapport à d'autres aux autres c'est qu'on peut faire des skins et c'est la facilité de pouvoir les les voir et que les gens les voient quand c'est retransmis oui parce qu'elle est directement partagée aussi voilà entre tous les les personnes qui rentrent sous le serveur oui tout à fait ok non non pour moi c'est c'est top c'est top une attente encore d'air factor si tu peux vraiment demander une chose tu en as parlé tout à l'heure c'est c'est vrai que le réglage du ffb est compliqué parce qu'il faut à chaque fois aller re dans le système dans les autres dans les autres jeux on fait un potentiomètre et on le règle directement ça c'est c'est le manque de de sur air factor et je pense qu'ils peuvent qu'ils peuvent le faire oui parce que c'est une assignation d'un bouton voilà ça je pense que ça manque pour comme de plus en plus de gens jouent je joue avec des direct drive donc la force est très important oui vous avez intérêt de pas l'oublier parce que là votre volant c'est un camion on le tourne plus moi je vois avec le semi cube moi je suis à entre 20 et 25% de force donc si on met 40 50 ou 100% quand vous démarrez le jeu ça fait mal mais le volant tremble donc on sait tout de suite mais il faut sortir il faut aller de nouveau dans le système et ça je trouve un peu embêtant surtout qu'on oublie vite parce qu'on va sur le circuit et puis hop puis on se rend compte que on a un volant de camion parce qu'on a on dirait qu'on a des pneus crevés parce que tu n'arrives même plus à tourner voilà ok super voilà merci Pierre pour ton avis je rejoins Pierre dans ce qu'il a dit franchement il a à peu près tout dit moi je prends toujours autant de plaisir à rouler sur la factor j'ai roulé très longtemps dessus ça fait très longtemps que je roule dessus ça fait qu'évoluer dans le bon sens il reste encore des petits détails comme disait Pierre à régler forcément il n'y a aucune simu maintenant qui est parfaite mais c'est vrai qu'il y a encore 2-3 petits trucs justement sur le réglage du FFB la vue à l'intérieur des véhicules les rétroviseurs sont compliqués à régler aussi c'est des petits détails qu'il faudrait qu'ils peaufinent mais en ce qui concerne le BTCC pareil que Pierre moi c'est une catégorie que j'ai suivi les tocas aussi j'ai connues c'est une catégorie où il y a de la bagarre où ça c'est serré entre les véhicules ça peut se toucher sans que t'aie de pénalité contrairement à la Formule 1 par exemple où là la moindre chose c'était une pénalité que là dans ces catégories là ça reste je suis désolé de le dire mais ça reste des sports d'hommes c'est vraiment c'est une catégorie d'hommes quoi ça se bagarre dans tous les sens il y a des bouts de pare-chocs qui volent dans tous les sens quand tu regardes une course irréelle c'est un truc de fou c'est plaisant à regarder c'est plaisant là dans le jeu c'est plaisant à conduire la physique elle est juste géniale de R-Factor ça je pense qu'on peut rien dire sur la physique R-Factor a vraiment pour moi c'est la meilleure simu en termes de ressenti conduite il n'y a rien de mieux jusqu'à maintenant même E-Racing il est en dessous il ne faut pas se leurrer moi j'ai roulé très longtemps aussi sur E-Racing c'est vraiment on les compare toujours parce que forcément c'est les deux qui sortent du lot voilà mais il y en a un qui se démarque c'est R-Factor 2 pour moi parce que c'est et là l'ajout de ces BTC c'est là et je pense avoir encore continué les mises à jour j'aime bien aussi le temps de réaction qu'ils ont c'est à dire que quand ils sortent une mise à jour ils sortent des véhicules il y a quelque chose qui ne fonctionne pas 4 jours après ils font un correctif ils font un correctif c'est à dire qu'ils écoutent aussi leur communauté ça c'est franchement bien il faut continuer dans ce sens là et je pense qu'ils se préparent aussi quelque chose d'énorme sur R-Factor ça fait un bout de temps qu'on en parle ça fait un bout de temps qu'on le voit toutes les mises à jour sur les track limit sur la sortie des stands sur la ligne blanche à pas dépasser tout ça c'est pour moi ça veut dire beaucoup de choses l'intégration de la KTM aussi Académie qui va être une voiture pour moi de rookie je pense qui va t'apprendre à piloter au tout début de ta carrière oui ça serait vraiment le scénario idéal voilà et je pense que tout ça ça se prépare ça met du temps mais je pense qu'au bout du bout quand on aura ce qu'il faut et quand Studio 397 fera ce qu'ils ont envie de faire à mon avis ça va faire du bien et pour moi c'est la meilleure simu jusqu'à maintenant même s'il reste des détails à régler mais je pense qu'ils travaillent dessus et on va être assez surpris dans peut-être début 2023 on va être surpris sur R-Factor 2 on espère voilà ouais c'est ça on espère tous à toute façon je crois que c'est les points que je voulais effectivement aborder puis voilà de tester naturellement ce Q3 il y a eu 4 mises à jour comme j'ai dit juillet et puis août je voulais vous présenter ici je crois que voilà je rejoins un peu ce que Pierre et Roderick a dit concernant ça et puis voilà je pense qu'ici maintenant on espère que Studio 397 va continuer dans ce sens là et puis oui effectivement fin d'année ou début de l'année prochaine nous pondre un multi comme il se doit à l'heure actuelle ce qu'il faut avoir parce que voilà ça fait venir les gens puisque les gens doivent venir rouler et pour rouler sur R-Factor soit vous devez avoir un serveur dédié ou avoir des connaissances qui ont un serveur ou de rouler dans votre coin mais bon le but c'est de rouler avec toute personne et pas contre l'IA en tout cas je crois qu'en 2022 rouler avec l'IA c'est bien pour débuter pour par exemple faire des tests de chrono je crois qu'il n'y a pas de mal de rouler contre l'IA ou avec de l'IA ne prenez pas au mot il est mieux des fois même de mettre de l'IA et de le mettre bien fort par exemple jusqu'au minimum 95 et de monter progressivement jusqu'au 100 ou même plus haut justement pour essayer bon ça reste de l'IA elle peut toujours avoir un comportement des fois pas humain et de se mettre dans votre trajectoire alors que vous freinez bêtement mais c'est un bon exercice je reste à dire que l'IA reste aussi un bon exercice pour s'entraîner moi je suis content en tout cas de vous retrouver pour la nouvelle saison après les vacances je vous avais dit aussi concernant R Factor 2 qui va prendre quand même une importance à partir de septembre puisque nous avons un serveur dédié c'est sur cela qu'on fait nos tests ici puisque voilà ça fait quelques jours que je le teste et je vois que tout se construit le but vous allez voir en tout cas vous allez voir l'annonce qui va se faire aussi bien via la chaîne mais surtout via le Discord et via le forum aussi c'est de faire un peu le système comme j'ai fait pour Assetto c'est-à-dire Wall Sim Series et Gentleman Racer donc vraiment de faire venir les gens qui n'ont qu'une chose aucune envie c'est de rouler proprement et se faire des belles courses des belles bagarres des touchettes des contacts ça peut toujours arriver mais quand c'est fait d'une manière sans mauvaise intention voilà donc ça sera vraiment la priorité numéro 2 pour moi en tout cas pour Air Factor 2 que d'aura partie de septembre avec des mini-opens des mini-championnats ou des championnats ou les endurances puisque voilà ici on a un jeu comme Air Factor 2 qui permet justement de faire une endurance que ce soit 6h 12h 24h c'est cette année cette année il y aura deux grosses endurances ça je peux déjà vous dire 6h et je tente 12h voilà j'ai toujours dit que cette année je veux faire minimum 6h et monter progressivement j'en ai pas encore fait parce que c'est le manque de temps ça demande beaucoup de temps d'organisation et surtout d'entraînement Pierre tu peux le savoir Pierre l'a déjà fait quand vous faites minimum 6h c'est des semaines d'entraînement c'est pas tiens je vais participer la semaine prochaine à 6h allez on y va non non ça se passe pas comme ça 6h c'est minimum 3 pilotes il faut tout synchroniser donc voilà ici ça demande l'organisation donc je peux vous dire déjà que R Factor 2 va être vraiment le jeu qui sera là puisque voilà comme j'ai dit serveur dédié donc je vous annoncerai ça voilà si vous avez R Factor 2 et vous sentez l'âme de Gentleman's Racer préparez-vous à rejoindre éventuellement la communauté et si vous êtes bien dans la communauté il faudra vraiment voilà participer mais surtout être membre de la communauté Gentleman's Racer pour pouvoir participer parce que voilà je privilège vraiment les gens de la communauté mais surtout voilà s'il y a des nouveaux personnes qui veulent venir et qui se sentent concernés donc voilà n'hésitez pas je vous en tiendrai informé de tout ça voilà je pense que j'ai à peu près tout dit un test un peu plus long mais c'était le but un peu de voilà de tester tout ça un peu moi-même puisque voilà avec les vacances on a un peu perdu 2-3 semaines et voilà on voulait remettre tout ça au goût du jour si vous avez des questions concernant cette vidéo n'hésitez pas à la poser dans le commentaire donnez votre avis dans le commentaire donnez un avis naturellement constructif et objectif c'est pas le but de dire ça c'est mieux que ça ça m'intéresse pas chacun trouve son bonheur chacun aime ce qu'il veut chacun son matériel voilà c'est le plus important c'est tant qu'on prend du plaisir et qu'on son propre plaisir soit moi mon propre plaisir à moi c'est en fonction de ce que j'aime et surtout j'essaye de partager ça à travers les vidéos voilà je remercie Roderick merci pour ta présence merci pour ton ton temps pardon merci Pierre aussi d'être venu au dernier moment mais surtout pour tester le bon moment c'est la BTC Alexou il est toujours là je pense pas qu'il dort merci Alexou aussi d'avoir participé à la première partie on se retrouve prochainement mes amis puisque voilà on prépare tout et donc vous allez avoir défilé prochainement pas mal de nouveautés portez-vous bien un petit coup vous pouvez gueuler les gars à bientôt ciao ciao merci à bientôt ciao 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 ciao